M. Hollande, mais évidemment à l'époque le scooter n'était pas encore ici absolument. Il y aura dans ma vie une vie avant le scooter et maintenant il y a une vie après le scooter. Voilà. Comme si, amulette, fabula, c'est pas drôle d'avoir l'âme si bossuée. Et, comme si j'allumais tout ce qui passerait à portée de moi, je m'y gouffrais vivement et aventuré, possédé, vaguement flammé. N'était-ce pas l'ancienne hystérie, la vocalise qui à tout propos triolisait comme si toute vie en dépendait ? Ma viande s'avancerait à hue et dia, c'est belle soirée d'iapré qu'à la longue j'allumais. Chapeau filouté, 25, si quelqu'un par hasard a le livre sous les yeux, 25. L'udivine vie j'avais, en tout cas pour l'argent, liberté encore, la santé, le logis encombré, il y avait des bouquins partout, des manuscrits à la mort moelleux, j'écrivais, puis j'oublie, j'entassais comme Pessoa et Saint-Paul Roux. Couloir obstrué de dossiers, coupure de journal, j'en mettais sur les murs, les objets, vêtements pas classés, l'unique fauteuil rempli dont ne sais quoi je ne mis à scier jamais. C'est la masse du concret qui, tant d'années, m'a obstrué, car j'avais le chapiteau flouté d'une immense poésie, celle qui, chaque jour, m'a sustenté. Trente-deux, Rossignol, blessé. Si fumant bien, l'on parlurait avec Olivier ou Camel ou Didaillé, dans les rues, rien ne bougeait, ni l'émeute, la rouge guérilla, rien n'arriverait. Les gens n'avaient qu'à se débrouiller avec 800, 500 euros par mois, j'en avais rien à cirer. Les chômeurs n'ont qu'à trouver leur job et fumer leur tabac gris roulé dans du papier fin marqué Zob. Et le soldat du pont de l'Alma, il aura d'ici peu les grelots dans le cou et sa langue lèchera les femmes nues que sculpta M. Mayol. Vitré, Dieu, qu'ai-je là, qui me stimulait jour et nuit à me prendre pour un Rossignol diamanté ? Trente-deux, la fiancée. À Nantes, la si jolie, l'océane, j'y suis allé. Et 2002 ou 2003, j'y ai déclamé de ma poésie. Jean-Pascal m'y avait invité, le château d'Anne qui la Bretagne régenta et les manoirs qu'esclavage construisit et la douceur qu'Océan ramenait dans le cœur et le nez. Avec ma fiancée, nous eûmes là-bas deux jours ou trois. Le beurre était-il salé ? Je ne sais même plus. Et sur la motte, quelqu'un avait dessiné une vache mariée avec un léopard. C'est dans Saint-Mathieu qu'il est écrit. Un jour, le paradis reviendra et la brebis épousera le lion et ils paquageront dans la paix de Dieu. Ainsi seront-ils. Dans mon garage, au sous-sol, une vieille voiture échouée depuis des années, une tonus, n'est-ce pas ? Alors ça, c'est quelque chose, on dirait une histoire un peu yiddiche, enfin un peu curieuse, étant moi-même d'origine juise, je l'ai surécemment seulement, du côté de ma décédée mère. La tonus. Quel fatras ? Le vieux chariot marqué Ford 1975, couleur orangée, avec le toit noir, m'a donné du tracas. On ne sait comment la sortir du sous-sol. Ses pneus sont à plat depuis 14 ans. Il paraît que c'est vrai. En plus, c'est vrai. Et le premier n'a pas rappelé. Premier réparateur. Un autre voulait être payé. Le troisième, qui collectionnait, n'a pas eu le temps. Il partait en Italie. Le ferrailleur a demandé voir si c'était une épave, pas. Enfin, le brocanteur, que ma sœur connaît depuis 17 ans, est arrivé. Il n'a pas pu la démarrer. Il a demandé qu'avec un fil de 30 mètres, l'on puisse regonfler les roues. Il passera vendredi. Et peut-être va-t-il arracher cette vieille dent qui, depuis tant d'années, nous encombre la joue. Finalement, l'épave est sortie avec une délivrance très grande, n'est-ce pas ? Ça, c'est curieux. Là, 38. La crise de 29. Il pleuvait devant la vitrine de l'or. Je regardais le cours du jour. 30.990 euros. Le lingot a baissé. Il remontera. Il était déjà à 42, 43 milliers d'euros. Mais les gens ont l'air de débarquer. Mon Dieu, madame, ça sera pire que la crise de 29. Ah, monsieur, c'est pas bonne nouvelle, déjà qu'on avait cette salle pluie. Et si vous aviez de l'économie, ne laissez rien en euros. D'ici Noël, tout sera explosé. La télé, le soir, explique ça très bien. Jacques Attali et des grands connaisseurs de l'économie. Bonne soirée, madame. On va essayer de sauver notre pauvre vie. 44. Et Lauterbourg en hiver. Avec les grands-parents, après-guerre, nous étions réfugiés au port du Rhin, à Lauterbourg, parce qu'il y avait une crise du logement. Le père ayant été assassiné au Strouthof, on s'est promené un peu dans différents logements. On avait heureusement les grands-parents. Ma mère était veuve à 23 ans. L'histoire s'éloigne, bien sûr. Et un jour, comme les autres, sera oubliée. Qui se souvient encore des victimes des Huns. Les Huns, quand ils arrivaient à cheval. Bon, c'est pas tout, c'est un arbre. Bon, l'humanité, hein, l'humanité. Et l'auterbourg en hiver. Le Rhin, chevelu, limoneux, inonda, vers 1951, tout le quartier portuaire. Les livres de mon père, décédé depuis sept ans, étaient entassés dans le sous-sol de la Villa Quetta. On n'a pas eu le temps de les sauver. L'eau monta d'une seule nuit, submergeant la philosophie. Alors, on plaça la bouquinerie au soleil sur des bancs américains. Les pages restèrent collées. Je n'ai pu sauver qu'un Bergson, qu'un Clémenceau. Et la choucroute perdura, poisson sourd, que le grand-père d'avant quatorze pêchait. Sa barque miroitant jusqu'au diable, qui, loin, là-bas, sur l'eau, passeraient le don. Les navigateurs firent les frais. La Deifelsbrook, ceux qui connaissent l'auterbourg. Il y a un endroit qui se nomme la Deifelsbrook. Mais on n'a jamais vu le pont du diable. C'était un lieu dit. Terrible photo qui a circulé dans toutes les histoires de la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez cette célèbre photo d'une jeune femme nue, qui est gardée ou poursuivie par un soldat allemand. Elle venait de se déshabiller. La jeune femme qui courait. On assassinera encore, on massacrera, on brûlera, on fusillera, on écorchera, on écorchera, on fera des abats jours, des pantalons d'humaines peaux, on empoisonnera, on coupera pieds et mains, on enterrera, on dissoudra dans de la vive chou. On regardera peut-être bandeurs et violeurs et notre cruauté si gluante sera que nul ne pourra empêcher l'épouvantable qui revient. Et le simple soldat forçait la jeune femme à se déshabiller, et puis la conduisait toute nue vers le trou énorme qui l'attendait. « Elle vit des cadavres par dizaines qui, eux aussi, étaient nus, mais elle ne réalise pas, c'est pas possible qu'on me... » « Ça n'est pas pour moi, le revolver, si cela... » Vélodrome d'hiver Tôt le matin, à l'heure du laitier, quatre hommes à chapeau noir sont sortis d'une auto, ils ont sonné quatre fois, on ouvrait, ils montaient aux appartements gestapo. Ils entraient, les enfants réveillés ont dans leurs bras une poupée, vous avez un quart d'heure, ne prenez pas d'argenterie, on reviendra, n'essayez pas, on a verrouillé le quartier. Les femmes ne pleuraient pas, dans la rue il y avait des autobus, il fallait qu'ils montaient jusqu'aux velles dives où tout le monde s'entasse. Ah ! Même nouveau-né, un seul réchappera. On fourgua tout dans des wagons avec paillassons et même pas d'eau. après cinq jours d'errance, on arriva derrière l'horizon et on les y brûla même les nourrissons. Marvileuse mélodie cinquante-six Assis demi-nus à côté du frigo la finette gris déchirée j'entendais j'entendais sur la bleuâtre radio France Inter un jazz tout à fait marvileux si souplement relâché que ma maigre poésie va si lovénichée l'une fera l'autre jouir et l'évier et l'évier n'a pas encore été rangé lavé avec soleil d'or acheté à la copée l'on se dirait que l'épouvantable viendrait jamais jusqu'ici ce balcon n'a pas de prix on sait qu'il sera hors d'eau jamais les flots furieux d'une crue viendront-ils me coincer le pied j'y ferai cinq cents merveilles voici déjà celle-ci cinquante-sept à 23h01 les caïmans de la gestapo resteront au pied de l'immeuble qui de son béton m'abrita je ne les entendis même pas le portail est en feu ils ne le franchiront pas je suis hors de portée d'ailleurs mes manuscrits remplis de ferveur et frénésie m'ont toujours sauvegardé vitalisé argentiféré bouleversé ratiboisé permafrosté raboussoulé maniboulmiché rien ne montera jusqu'ici m'incinérer ah je suis assis là et j'entends les infos de 23h je suis quasiment sauvé il faut aller dormir un peu cinquante-huit cinquante-huit particulière poésie ainsi s'enfoncer jusqu'au coeur mordoré de la nuit le stylo ne s'arrêterait plus occupé à pousser le bouchon jusqu'au bout du bout et si le truc ne jouissait plus c'est le stylo qui incitera le corps à orgasmer et d'une pluie de fleurs dont l'âme n'a même pas l'odeur et tout tremblerait tout m'avalancherait tout m'inonderait tout frémirait s'enracinerait sauterait m'explosant miaulerait d'une violonique voix et s'enfumerait s'abolirait dans une extase jamais eue à coeur perdu la chair n'existant plus il y aurait seulement la poésie 29 les drones dédiés à là sinon le nom va revenir dans les enregistrements n'est-ce pas dans les millions les millions d'enregistrements dédiés à qui vous savez les drones bourgeois et parlurant je n'étais nullement satisfait l'époque va nous matraquer pire que jamais Hiroshima n'était qu'un prélude cinéma en sol mineur la folie du cheptel dirigeant n'aura ni grandeur ni profondeur elle écrasera tout rien ne comptera sauf l'orgueil et l'argent et d'abord l'indicible cruauté que produisaient les chefs tueurs on est assis dans une maison blanche ou bleue et avec plaisir on choisit le village d'orient où s'abattre va le drone qui portera mille fois la mort à des innocents vieilles de gens et des enfants lisez dans le nouvel ops qui est encore en circulation 500 000 exemplaires le témoignage d'un grand romancier américain dont j'oublie le nom qui est terriblement pessimiste et qui dit que la société démocratique américaine est au bord de la fascisation numérique de la fascisation numérique c'est l'un des plus grands romanciers américains qui se permet très courageusement dans le nouvel ops qui est encore en vente avec les la grande couverture sur le scandale je ne sais plus lequel c'était pas encore le scooter le scooter va venir là dans quelques jours voilà la marque du scooter vous êtes fabricant de scooter tout à coup vous avez comme ça une une célébrité il faut voir ça ça va être curieux au moins il sert à quelque chose parce que son utilité était un peu réduite il est vrai qu'il arrivait récemment depuis plusieurs semaines devant des groupes de 40 50 personnes et il achet des vannes comme ça il avait un service qui lui préparait des vannes l'une des vannes était alors il arrive devant 40 personnes et il dit portez-moi onu onu il dit ça lui quand il arrive vous voyez bien de qui je veux parler portez-moi onu oui je sais bien mais mon coeur qui est très 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 à gauche aussi à gauche que j'en reste madès france et Gambetta mon coeur souffre douloureusement et nous ne sommes pas les seuls évidemment dans ce cas là voilà et l'une des dernières quand même dans le canard enchaîné quand il est arrivé en Centrafrique ou plutôt au Mali il disait c'est grâce à l'ONU ah oui on lui prête cette parole mais elle est trop belle pour être vrai grâce à l'ONU virgule je suis mandé là c'est bon c'est bien ça mange pas de pain mais enfin oui 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 c'est bien nous souffrons nous sommes plusieurs à souffrir oui mais moi non plus moi non plus moi non plus je suis désolé mais on est embarqué dans ce bateau monsieur Hollande a inauguré le salon de l'eau à Monaco à la principauté oui on lui a présenté le dernier modèle prototype oui on a surnommé volage c'est gravé sur le volage oui il a été de son petit mot d'esprit peut-être que c'est le prince de Monaco qui l'a essayé oui 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 ah oui oui il est volage comme le prince est très volage il paraît oui oui mais c'est un homme qui a un certain esprit je crois que Flaubert aurait beaucoup aimé le mettre dans un de ses romans du côté de monsieur Homet vous savez le pharmacien Homet qui avait des ont une certaine astuce quand même voilà oh 60 Anatolia c'est foutu qu'est-ce que ça veut dire ça Anatolia c'est foutu si j'ouvrais la main si j'ouvrais la main j'y découvrirais sainte Marie de la mer que des flots argentiques submergeront mercredi et puis j'y verrais un grizzly encerclé par 25 loups de Sibérie le seigneur s-a-i bon c'est comme on peut le seigneur ne délivrera rien la parousie n'arrivera que d'ici cinq milliers d'années elle finira tout dans leur vie et les humains z les humains seront-ils enfin écartés anéantis avalés par l'ouragan et les tsunamis quel racaille nous étions les arbres les chameaux n'en pouvaient plus et à la fin l'humanité disparaître doit l'univers n'avait pas besoin de nous on a foutu le bordel partout 51 maladivement les gens voici venu d'innommable temps voici qu'à l'horizon monté l'épouvantable chose que tout le monde attendait voici qu'horriblement l'époque vient où le normal s'éteindra où le feu prendre doit ici et là et il brûlera toute la douceur qu'on avait encore et les braves gens tomberont eux aussi dans les plus effroyables folies ah mon dieu que la fin du monde vienne sur nous et toute pierre explosera toute chair saignera pleurera et grillera il n'y aura nul salut l'historia se révulsera et nous nous tous coulerons il reste un peu la poésie le bricolage le sport la musique les dominos le PMU la broderie lyonnaise les modèles réduits et puis j'en oublie bien sûr 64 ça nous passera le temps d'ici là bas anthologie la vie s'avançait bientôt la sombre forêt remplie de brigands avec chapeau pointu sous la lune sous la lune l'huira j'aurai comme les autres peur où sont les couteaux mes semelles étoufferont le bruit m'ont-ils remarqué me laisseront-ils passer j'aurai la sauve-vie et voici j'écris ceci dans le tramway citron j'ai des cris d'enfant c'est pas très long Olivier m'attend l'après-midi s'éteindra mais brodeur j'attraperai cinq poésies qu'à Paris l'on imprimera dans une anthologie elle paraîtra si Dieu voulait avant les noirceurs de la sombre forêt la facture en style vieille France envoyer envoyer à un éditeur inventé enfin un éditeur qui n'existe pas s'il en devait comptabiliser toutes les heures de l'écrivain depuis l'âge de 13, 14, 12 ans j'écris depuis 1955 au 18 prix des sœurs ça a commencé à 12 ans et demi je crois bien alors facture doit monsieur mon éditeur et philanthropes déterminés en thème de la broussaille chipotée baron de Berziot et autres lieux éleveur de chauves-souris et curateur de l'église Mélanie du très-saint prépuce Jésus-Christ on n'a pas le droit on n'a pas le droit on n'a pas le droit mémoire établie le 15 août 1985 en la villa mosaïque saint Nicolas le navigateur depuis l'automne 1955 il faut compter 35 949 heures d'écriture et relecture d'épreuves diverses et conférences radio etc à savoir à un louis d'argent de l'heure cela nous fait donc 35 949 thalers de Mayence payables d'ici les cinq vendangeurs 25 octobre 85 signé Adalbert Silbergra Fogelfrei Thun Rhein et un fantasme qui va peut-être un jour devenir réalité certains m'a téléphoné il m'a dit oh je suis tellement content que tu vas maintenant rentrer chez euh bon bah non c'est pas fait tout c'est pas fait mais enfin c'est fantasmé voilà c'est à ça que ça sert aussi la poésie n'est-ce pas encore un peu l'éditeur mercredi galima vous appellera le manuscrit l'air de rien est parti chez Floch imprimeur dans la Mayenne si tout se déroule bien vous aurez le premier brouillon à la mi-novembre la sortie est prévue en février juste avant les merveilles d'Orphée le printemps des poètes quoi lancement sur les radios jour de France fera une interview avec photo et les librairies vous demanderont de venir faire cinq signatures voulez-vous déclamer ah oui j'adore ça et je le fais me dit-on pas trop mal très bien Marie d'Arignée vous rappellera c'est elle qui est chargée de vous recevoir à Paris donc ai-je murmuré enfin ma poésie grâce à vous aura longue vie ce qui me rappelle une anecdote un jour il était question que Gaston Gallimard qui vivait encore se déplace en voiture pour aller jusqu'à Bichuilaire où vivait un écrivain important et demande à cet écrivain important de son dernier manuscrit on était et ça finit par arriver c'est des choses qui finissent je vous jure par arriver et la lumière des vivants serait l'honneur d'un catalogue de chez Gallimard bien entendu ça serait un cadeau immense à leur faire à eux merci madame de nous faire ce cadeau là l'un des exemplaires est en lecture chez eux mais je serais très heureux si ça pouvait un jour avoir peut-être lieu une diffusion très très grande de ce livre immense 93 et nous approchons de la fin du récit de la lecture j'ai grand regret rien ne me gripperait plus je ne tienne plus debout à la fin j'y perdre mon latin et les petits marrons feront-ils de moi simple babouli papoul c'est du yiddish je crois le baboul c'est du yiddish c'est bien le yiddish vive le yiddish oui feront-ils de moi simple babouli et je suis très babouli n'est-ce pas grand-père ça bon quelqu'un qui chez nous parlait énormément voilà c'est bien à quoi servit la mienne vie qu'ai-je ajouté à la poésie d'une époque si troublée que notre survie est en jeu ah quelle folie n'est-ce pas d'y accumuler mille fois le trésor de mon inutile minutie le seul ressort le seul ressort c'était de faire dans la sociologie rien d'autre n'a compté nous nous sommes trompés nous n'étions que décorateurs de l'agonie en 39 en 38 en 40 il y avait aussi des poètes n'est-ce pas ça n'a pas empêché la roue de tourner et les choses d'arriver et la pétrification bancaire d'avoir lieu puisqu'en une seule nuit à Londres a lieu un milliard d'opérations bancaires un milliard donc 300 milliards d'opérations bancaires par an 300 milliards qui peut gérer ça Tuez-les tous Tuez-les tous Tuez-les tous Abolissons les aborigènes les pygmées austro-hongrois les armagnacs et les font-rien Abolissons Abolissons les bibelots d'inanités sonores les palestiniens libano-crypto-malarmides les assyriens mésopotamiens les irakiens les japonais mélanésiens les milléens dalmatiens les cordonniers pigeonniers ramasseurs de crotins les raccommodeurs d'argenterie colporteurs d'encens et les fabricants d'arméniennes folies Abolissons les décrets 1835 et aussi pensez-y l'unique élément de notre douloir Abolissons les banquiers banquiers Encore et encore 67 Abolir l'outrecuidance des puissants leur battre le caquet les enfermés potrons minés dans le donjon carré d'ici lui sur l'onision où ils pourriront par le truc et les pieds Maladine noircira les deux bonbons et tout le flouze qu'ils ont croqué reviendrait à nous autres pauvres zobés dont la blousaille déchirée fit le tour du canton hélas au bout de peu d'années notre tour on deviendrait grigou banquier oppresseur et l'argent récupéré nous pourrira aussi le coeur et les mains tout donc recommencera gluance jamais ne finira s'approchant du dernier de l'avant-dernier poème imago mundi c'est qui en latin de cuisine hélas je ne l'ai pas fait le latin mon père lisait le grec ancien moi je ne lis que le français l'image du monde imago mundi coeur coeur qui ne se réalise rien coeur babushka coeur lampedouza coeur qui ne maîtrisait rien qui rabrouait qui rabrouait refusait refus-niquait et la toundra ne se décongelait pas coeur lampions d'orangerie coeur frigo et coeur d'apéro petit cerf-volant verrouillé j'avais petite noix de mongolie mon pauvre grelot ne comprenne rien il était cadenassé gardé par un varant du commodo marié à un requin philousé l'océan m'a-t-il donc inventé il ne savait pas ce qu'il faisait et le manoir découdra l'ophélie qu'à coeur flotteur la rivière a dérivé et imago 2 coeur kimono coeur qu'a pas pu s'élargir un peu le format réduit n'a pas eu l'envolée qu'on aurait dû percevoir quel bazar le coeur est-il un bonsaï les pieds sont encaqués par des sabots de bois qui font que le marcheur ne court pas fixé dans de la paralysie momifiée le coeur était vaguement menué j'y jouerais du clavecin tempéré à picotis d'oiseaux bleus et la rivière diamant ne s'ébruiterait qu'à petit feu nul chasseur ne m'a réveillé ni capturé la niaiserie de la poésie m'a faiblement nourri et c'est tout les deux les trois derniers textes 99 malédiction on était sur le toboggan on ne peut rien faire qu'avancer la roue dentée ne reculera jamais elle nous a pris par les bibelots elle nous lâchera pas et devant nous l'enfer et le feu d'un volcan qui avalera tout jusqu'à la lit et l'estomac nous bouffera concassera digérant les vivants et les morts sans même les avoir mastiqués mastiqués l'ogre l'ogre n'a pas de prénom il est là-bas sur l'horizon et sa puanteur nous aura d'ici peu corrompus tout sera plongé dans l'immonde jus que la guérilla répandra et toute la merdica montera vers le ciel nul ne sera plus là ultimatum 108 Jamais depuis que le monde est monde la mer l'océan ni l'air ni la terre n'ont été aussi follement pollués fricassés poisonnés perturbés mazoutés crucifiés chimiquement trafiqués qu'à la longue la folie viendra et tous les cancers leucémie choléra et putréfaction rien n'est arrivé d'aussi noir et urgent depuis la naissance de l'humanité rien n'est arrivé d'aussi noir et urgent 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 depuis la naissance de l'humanité et il fallait que ça tombe sur nous or le règne vivant ce serait mille fois passé d'avoir subi notre venue ici-bas où toute chose nous avons à la longue bousillée ma foi je le dis à haute voix tristesse des vivants je ne vous supporte plus et disons-le je vous abomine vous vomis expulsez-vous de ma maigre vue vous n'êtes même pas les politiques bien sûr vous n'êtes même pas foutu de gérer la douleur des sans-abri à Strasbourg 800 à 1500 sont sans-abri à Strasbourg vous n'êtes même pas foutu de gérer la douleur des sans-abri et avez mis de la noirceur partout dans l'air le sol et même l'océan les déserts la banquise l'Amazonie le Congo et l'Australie Papouasie l'Indonésie Borneo Tchernobyl et Fukushima tous les recoins toutes les tribus rien ni personne n'en réchappera une poésie ne parlant jamais de cela serait-elle pas décorative trahison juste le dernier texte pour ne pas être trop long oui ça peut aller et il y a deux trois questions ou des choses comme ça c'est arrivé mercredi c'est arrivé mercredi c'est arrivé mercredi Ça n'apporte rien, et le chanteur minoré mourut au coin d'une rue, terrassé par une vespa. Je n'ai pas fait exprès, je vous jure, le texte remonte il y a deux, trois, quatre mois, c'est drôle. Terrassé par une vespa, qui roulait à sens interdit, les médias du 15 août n'en parlèrent pas, sauf l'agence Reuters, qui télégraphia. Le militant scolaire Théophile Clé a succombé mercredi à l'attaqué d'une volée de corbeaux. Il était né à le 5 juin 1929. Il écrivait parfois de la poésie qu'on publiait dans l'almanac du Rhin chevelu appelé Grimerie. Son oncle François Clé, l'un des fondateurs du Cercle Chiquelet ici même en 69, n'est-ce pas ? Décédé depuis lors, son oncle François Clé s'en occupait. Le maire de Strasbourg, Roland, Roland, ce que vous voulez quoi, pardon. Le maire de Strasbourg a déclaré, double point, cet homme-là fit l'ornement de toute sa rue et son décès nous endeuillera. Il nous a offert d'incomparables bouquets. Voilà, c'était une déclaration d'homme politique. D'ailleurs, juste gloire et hommage à Roland Ries, qui était quand même ici à ma place il y a quelques semaines. Et j'étais là aussi, il y a un avant Roland Ries et un après Roland Ries. À un moment donné, il dit, ah, j'étais l'aîné de... On ne lui demandait rien, d'ailleurs, il n'avait pas grand-chose à dire, le brave. On lui demandait, on ne lui demandait rien. Enfin, il disait, je suis l'aîné d'une famille de l'Alsace du Nord et je suis l'aîné. Alors, on m'a payé les études, mais pourquoi, au fond, ai-je fait de la politique ? Il se demandait, Roland Ries, j'étais là avec mes oreilles de vivant, pourquoi ai-je fait de la politique ? Ah, je ne saurais pas vous dire pourquoi j'ai fait de la politique, disait-il. Alors, par courtoisie, parce que j'avais tous mes copains qui me seraient tombés dessus après, parce qu'ils espéraient peut-être des subventions, je ne sais pas. Ça m'a pas arrivé. Alors, j'aurais dû dire, mais monsieur le maire, le bien public, vous connaissez. Ça aurait pu un peu le stimuler, le fortifier. Et parce qu'il a quand même, pourquoi finir là-dessus ? Bon, dans le concret, il a quand même le tramway de Bamako derrière ou devant, et le terrain du Wacken derrière ou devant. Vous choisissez, voilà. Donc, il est sûr qu'il va être réélu, n'est-ce pas ? Nous espérons... Enfin, nous espérons, nous ne savons pas. Nous parlons aussi à double sens, comme disait Dandelsen un jour. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre longue, longue patience. Merci beaucoup. Et merci à Claude Billon, qui vient de Metz, exprès, et qui est un immense poète. Il faudra que le siècle culturel l'invite à faire... Lui, quand il déclame, il fait tomber le plafond, et après, il faut réparer le plafond. Claude Billon, qui est l'ancien ami très proche de Jean Vauden, qui a fait ses typographies. Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501